A 29 ans, Antoine Rosner a remporté début décembre l'Aphrasia Bank Mauritius Open, sa troisième victoire sur le DP World Tour. Juste avant sa semaine mauricienne, nous avons rencontré le Français. Merci Antoine déjà de nous accorder cette interview ici à Maurice. Tout de suite c'est le début de l'année, le début de la saison 2023. T'enchaînes, t'aimes bien enchaîner comme ça ? Ouais, c'est pas évident pour nous à gérer parce qu'on était il y a à peine 2-3 semaines à Dubaï pour la grande finale. Donc de repartir d'entrée sans avoir le moindre repos, c'est jamais évident. Mais après, il y a quand même pire, c'est des tournois assez sympas, une destination fantastique. Donc voilà, je suis assez heureux de redémarrer. Alors c'était la semaine dernière à aller au Parc Cric, mais voilà, pouvoir continuer avec ici, dernier tournoi avant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, très heureux d'être ici. Bon, c'était pas le même parcours, mais forcément t'avais un bon souvenir. C'était à Belle Ombre, tu perds en play-off. Déjà, est-ce que quand on perd en play-off, c'est un bon souvenir forcément ? Oui, oui, c'était un super souvenir. C'était mon troisième tournoi sur le circuit européen. J'étais tout nouveau dans ce milieu du très haut niveau. Donc oui, forcément, c'était ma première grande expérience du très haut niveau. Et ça reste un super souvenir, je n'ai aucun regret. J'avais fait une semaine hyper solide. J'ai perdu en play-off contre Rasmus Hauschgard qui fait birdie, birdie, eagle. Moi, j'avais fait trois birdies. Bon voilà, c'est le golf, mais je n'avais rien à regretter. C'était une super semaine et je suis très heureux de revenir ici. On apprend d'une défaite en play-off, on apprend beaucoup ? Oui, complètement, complètement. Je ne sais plus quand je l'avais dit, mais j'étais passé vraiment pas loin de la victoire plusieurs fois. Donc à l'île Maurice, il y avait eu d'autres tournois dans l'année 2020. Et quand je me suis retrouvé à Dubaï en fin d'année 2020 aux avant-postes, je me suis rappelé tous ces moments et ça m'avait servi, ça m'avait boosté. Je n'avais pas envie de revivre ce genre d'émotion. Et je crois que ça m'avait beaucoup servi pour aller chercher cette victoire à Dubaï en fin 2020. Succès 2020, succès 2021. On prend vite ce goût de la victoire. Oui, complètement. Si on pouvait arriver à gagner toutes les saisons, ça serait fantastique. Maintenant, c'est un sport assez ingrat. On a beau produire un très bon jeu, on est... Vraiment pas mettre de notre destin, surtout quand on parle de gagner un tournoi. Il faut aussi que les adversaires soient un peu en dedans. Et ça, c'est très important. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est juste essayer de... Nous, en tant que joueurs, performer. Après, on gagne, on gagne pas, c'est hors de notre contrôle. Mais forcément, on essaie d'aller gagner le plus souvent possible. Mais encore une fois, c'est hors de notre contrôle. Et le plus important, je pense, c'est de se mettre en position le plus régulièrement possible. Et ça finira par tomber un moment ou l'autre. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas forcément trop le golf, en quoi c'est si dur que ça d'aller chercher une victoire, surtout en golf ? Je pense qu'il faut que tout se passe bien. Il faut qu'on soit en forme dans tous les compartiments du jeu. Il y a un facteur qu'on oublie aussi assez souvent. Il faut de la réussite. Il faut que le moment où on tape un mauvais coup, parce qu'il va y en avoir, il faut qu'on ait un bon rebond, il faut pas qu'on prenne trop cher sur ses mauvais coups. Il faut qu'on ait un peu de réussite. Il faut qu'on ait un putt qui tombe à un moment, un peu par derrière. Il faut de la réussite. Aujourd'hui, ça n'existe pas de gagner un tournoi de golf en se mettant, en prenant tous les ferons en régule, tous les greens et rentrer tous les putts. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un moment, limite un chip rentré, un long putt, un coup de fer qui prend un arbre qui revient. Il faut un peu de réussite, mais il faut aussi que ses adversaires soient un peu moins performants que nous, et ça, c'est hors de notre contrôle. Quand on parle de haut niveau, c'est quoi pour toi la définition du haut niveau ? C'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de consistance dans le travail. C'est toujours... Il n'y a jamais rien d'acquis dans ce sport. Il faut toujours repartir, entre guillemets, à zéro et aller chercher encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui, par exemple, mon point fort, c'est le grand jeu, il faut toujours essayer d'aller chercher plus loin. Si le point faible, c'est le putting, il faut essayer d'améliorer ce truc. Il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut toujours remâcher son travail. Et je pense que la consistance dans le travail fait qu'on va arriver à être performant sur la durée et sur un tournoi du 1 au 72e trou. Ça, c'est très important. Et tu l'as vu quand tu as participé, évidemment, à... On se souvient tous de ce WGC où tu vas à Bryson de Chambaud. C'est le très, très haut niveau, le Pijito ? Là, c'était... J'avais atteint à ce moment-là le Graal mondial. C'était les 64 meilleurs joueurs au monde qui s'affrontaient. Donc oui, forcément, c'est le très, très haut niveau golfique. J'étais dans une très, très bonne période golfique. Même si j'avais l'impression que dans mon jeu, il y avait des choses qui n'allaient pas. J'étais en pleine confiance. J'y allais un peu les yeux fermés. J'étais insouciant. Voilà, tout se passait bien. Il y a eu ce match contre Bryson qui était fantastique. Voilà, je me retrouve d'un coup, en fait, après cette victoire au Qatar, un peu sous les feux du projecteur mondial. Et je me retrouve à jouer contre Bryson, le joueur qui était en chauffe. Tu te pinces pour y croire ? Non, non, parce qu'au final, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de me retrouver dans des positions comme ça. Donc ça me motive plus qu'autre chose. Mais c'était un très beau moment. Et j'espère que ça se reproduira assez rapidement. Qu'est-ce que tu te penses qui t'a, on ne va pas dire manqué, mais tu as vu la différence entre le Antoine Rosner de l'époque qui a affronté Bryson de Chambaud, même si tu l'as battu, et les marches qui te manquaient ? La difficulté pour nous en tant que joueurs du circuit européen où on a moins de points au ranking mondial, etc., c'est que si on ne gagne pas, on va perdre des places au ranking mondial. Et c'est un peu ce qui m'a marqué. C'est quand j'étais 63e mondial, en 4 mois, je suis redescendu presque en dehors du top 100 et je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. C'était sans mal jouer, juste en faisant des top 15, 20 ou 30. Ça t'a foutu une claque un peu de voir ça ou non ? Non, pas une claque, mais j'ai trouvé ça assez dur, parce qu'au final, un joueur du PGA Tour qui est 60e mondial et qui continue à faire des top 15, 20, il va rester à sa position. Et nous, en fait, on est obligé en permanence de faire des top 3, des top 5. Et si on veut rentrer dans le top 50 mondial, il faut gagner impérativement. Donc c'est très dur pour nous. C'est pour ça que, en gros, ma motivation d'aller jouer aux Etats-Unis est encore plus forte qu'avant, parce que si on veut être dans le top 50 mondial, on n'a pas le choix. Surtout aujourd'hui, avec ce changement de ranking mondial, de calcul de points, on est vraiment obligé d'aller jouer là-bas. Donc voilà, c'est un peu un booster. Il faut qu'on aille jouer là-bas, il faut qu'on aille parfait là-bas. Et c'est ce qui va nous permettre de franchir des étapes pour le très, très haut niveau et le top 50 mondial. Le très, très haut niveau, ça se joue aussi dans la tête. Tu en discutes beaucoup avec ton prépa mental, toujours Macky's ? Oui, toujours Macky's. Donc avec Macky's, on bosse ensemble depuis mes débuts chez les pros. Donc ça fait 6 ans maintenant. Il faut beaucoup de détachement du résultat. Il faut beaucoup d'insouciance. Il faut de l'engagement dans tous les coups. Voilà, c'est ce qui, par moments, peut me faire défaut. Quand je ne suis pas à l'aise avec un coup, je peux me retrouver à moins engager le coup. Et ça, c'est très important pour moi. C'est un peu mes maîtres mots, engagement, assumer ses décisions, prendre des décisions claires. Ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Avoir un bon self-talk, bien se parler, s'encourager. Pas se traîner vers le bas quand ça se passe moins bien. Voilà, c'est des choses, vraiment, c'est des choses qui peuvent paraître un peu minimes. Mais c'est hyper important. Et moi, je sais que quand tous ces ingrédients sont réunis, c'est là que je suis le meilleur. Et donc voilà, c'est des choses que je travaille au quotidien. Et c'est comme ce que je disais pour le grand jeu, c'est quelque chose qu'il faut retravailler en permanence, en permanence. Il n'y a jamais rien d'acquis. Et des fois, il n'y a pas le risque de vouloir tout changer, mais de dire, voilà, pour faire le... Je prends un exemple, il faut aller plus loin, donc je vais changer mon swing. Parce que des fois, il y a la frontière entre le faire et de finalement tout perdre. On l'a vu dans... Il y a pas mal d'exemples. Non, pour être honnête, on est tenté en permanence. Et dès qu'on a une période un peu de moins bien, et je l'ai vécu en début 2022, où j'étais un peu moins bien dans mon jeu, etc. On se pose des questions, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille voir ailleurs, avec un autre staff ou quoi que ce soit. Mais je pense que j'ai... Avec du recul, j'ai très bien fait cette année, géré cette période un peu moins bonne. C'est que je suis resté dans mes exercices, confiance en mon staff. Je suis resté consistant dans ce que je voulais travailler. Et au final, ça a payé dans cette deuxième partie de saison, parce que j'ai super bien joué, j'ai refait des super perfs. Au final, c'est presque ma meilleure saison en 2022, en termes de points et de résultats. Il m'a manqué juste une victoire pour faire une saison vraiment énorme. Mais oui, il ne faut jamais tout remettre en question. Je pense que si on arrive à trouver un système qui fonctionne, il faut se lancer à corps perdu dans ce système, et ne pas commencer à s'éparpiller, parce que c'est compliqué de tout reprendre à zéro. On peut vite se perdre aussi. On peut vite se perdre. Maintenant, je pense que si on arrive au bout d'un système et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, là, on peut prendre des décisions. Mais je pense que je ne suis pas encore arrivé au bout de mon truc. Donc, j'essaie pour l'instant de continuer sur cette lancée. C'est des choses de risquer, parce qu'il faut beaucoup de courage. Quand on est joueur du circuit européen, implanté sur le circuit européen, on vit bien, on gagne bien notre vie. Il y a une zone de confort qui s'est créée. Il y a une zone de confort qui se crée. Donc, il faut beaucoup de courage pour arriver à se dire « Bon, ben voilà, aujourd'hui, je vais tout changer. » Et à l'image, par exemple, d'un Martin Keimer, à l'époque, qui avait voulu changer son système, « Bon, ben, il faut du courage. » Ou d'un Bryson de Chambaud qui a pris 15 kg de muscles, etc. Il faut beaucoup de courage pour arriver à se dire « Bon, ben, aujourd'hui, je vais tout changer. » Quand on parle de haut niveau, on sait que tu as une famille de sportifs. Est-ce que tu tires des exemples dans d'autres sports ou dans d'autres expériences ? Quand tu vois, on prend l'exemple de la Coupe du monde en ce moment, une équipe de France hyper forte. Ça motive, ça ? Ah oui, ça motive énorme. J'en parle beaucoup avec Macky, mon prépa mental, parce qu'il fait beaucoup de sport. Et lui, il aime beaucoup me faire des liens avec d'autres sports. Et il sait que je suis un fan de tout sport. Donc, c'est des choses qui me parlent. Je suis allé aux Jeux Olympiques. J'ai vécu des choses assez énormes là-bas. J'ai rencontré les plus grands sportifs français qui puissent exister. Et ouais, c'est des choses… Ça t'a changé, ça, de voir… Ça motive énorme. C'est une espèce de ligne de conduite qu'on voit qu'eux s'infligent. Et on se dit, nous, il faut qu'on fasse la même chose. Tu as des exemples, par exemple ? Des exemples… Oui, on voit que dans le judo, par exemple, ils ont une culture de se faire très, très mal à l'entraînement. Que peut-être nous, on a peut-être un peu moins dans le golf. Et c'est des choses qui inspirent énormément. Et l'an dernier, je suis allé faire les étoiles du sport aussi. C'était à Ting. Et là, on a pu vraiment plus s'échanger avec tous les autres sportifs. Et on a pu, voilà, assister à des discours. On voit que tous ces sportifs viennent de… Pas forcément de milieux aisés. Qu'ils ont dû se faire mal. Ils ont dû, voilà, vraiment se faire souffrance pour y arriver. Et franchement, ça inspire. Et nous, on a envie de se faire aussi mal qu'eux. Et d'arriver à ramener des médailles, des titres de champions du monde, etc. Oui, c'est des choses qui motivent énormément. Et on a… Moi, j'ai en tête Paris 2024 énormément. Et c'est un vrai objectif. Donc, je mets beaucoup d'énergie dans… J'ai envie d'être dans cette équipe en 2024. Revivir un peu l'expérience olympique. Oui, complètement. J'ai envie de revivre ça. Je suis parisien, j'ai envie de vivre ça à la maison. C'est quelque chose d'unique au monde. Donc, c'est quelque chose qui motive énormément. Tu penses que le haut niveau en golf est peut-être plus compliqué que le haut niveau dans certains sports ? Il est plus ingrat, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de science exacte au golf. J'ai envie de dire, en athlétisme, si on court plus vite, on sera plus vite, plus rapide que les autres. Au golf, ce n'est pas parce qu'on est le meilleur joueur qu'on va forcément gagner le tournoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez ingrat, assez compliqué à mesurer, à quantifier. On peut juger un grand golfeur, je pense, sur une carrière, pas forcément sur une période de 3-4 tournois. Aujourd'hui, Raphaël Jacquelin et Grégory Avraie sont des très grands golfers. Ils ont fait une carrière hyper longue, hyper régulière, hyper consistante. Mais on ne peut que le juger à la fin d'une carrière. On a peut-être d'autres exemples de golfers qui ont fait illusion beaucoup plus rapidement et qui ont disparu. Moi, ce n'est pas mon objectif. J'ai envie d'être là sur du très long terme. Et c'est pour ça que la consistance dans le travail est encore plus primordiale. Parce qu'il faut être performant tout le temps. Tu sens que la frontière entre le niveau que tu as maintenant et le très haut niveau, c'est une montagne ou c'est une colline ? Non, ce n'est pas si gros que ça. Quand j'ai joué tous ces grands tournois, j'ai joué avec des très grands joueurs. Oui, ils font peut-être un tout petit peu mieux que moi, mais la frontière n'est pas énorme. Et je sais qu'avec aussi un peu de travail, de temps, je peux y arriver. Mais il faut se faire violence, ça c'est sûr. Il faut se faire violence, il faut se faire mal à l'entraînement. En tout cas, je travaille tous les jours pour ça. Peut-être que pour le top 10 mondial, aujourd'hui, il y a une montagne, mais pour le top 50, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un si grand écart que ça. Il faut saisir ses opportunités, arriver à gagner des tournois. Et la frontière n'est pas monstrueuse.